Alors, bon, je vais vous suivre sur mon téléphone, on va prendre son temps, ok ? Parce que je l'ai bien attendu, alors, elle va m'attendre. Comme ça, moi, je n'ai pas besoin d'être sur mon ordi, je vous vois directement ici. Alors, qui c'est qu'on a ? On a Citi, attends, il faut que j'arrête juste la vidéo, là, voilà. Alors, on a Citi ou Saitai ou Company. Je ne sais pas, on a JeSuisTanos. Yo Kishni, comment tu vas ? Wellstone, salut Wellstone. Mais écoute, franchement, tu vois, JeSuisTanos, je crois que ça ne peut que aller. DarkSoul qui dit, comment ça va ? Mais ça va, Henri KS, salut, salut Thomas. Salut Abderrahman, salut Liam, salut Mohamed, salut RedElf, salut RedArxoul, Galaxy, Supernova, Maxime Wolf. Eh, vous êtes déjà 22. Cool, les lives le vendredi. Ouais, ben, en même temps, là, il faut franchement remercier Walmart de me l'avoir livré le vendredi. Non, mais franchement, il n'y a rien de mieux un vendredi comme ça. Putain, j'ai tout le week-end devant moi, là. Ouh, je vais pouvoir vous faire des vidéos et tout ça. Oh là 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 là, j'ai hâte. Hop là, viens là. Non, je veux revoir le chat. Qui c'est que j'ai loupé ? Salut Lindsay. Salut Sam TikTok. Oh le boss ! J'aime bien. On est chill. Ouais, Maxime. Elle sort le 19, c'est nous. Ouais, chez vous, ouais, en France. Et moi, tu vois, en fait, si tu veux, mon plan était prévu depuis le début. En fait, je suis allé au Canada en juillet 2019 parce que je savais qu'elle arriverait en avance au Canada et parce que je voulais l'avoir en avance. C'était que pour ça. Aucun autre objectif. Pour ceux qui ont suivi mes dernières vidéos, qu'est-ce que vous voyez là ? Au niveau du son, comment est-ce que c'est ? Parce que je crois qu'il est vraiment pas mal à comparer de l'autre. Il est... Pas forcément... Je pense qu'il n'est pas mieux, mais il est très bien. T'habites pas en France ? Non, enfin, j'habitais en France, mais maintenant, j'habite au Canada, à Montréal. Dédicace, s'il te plaît ! Mais oui, Mohamed Amadi. Voilà, une petite dédicace pour toi. Je ne sais pas si on peut appeler ça des dédicaces. Mais sublime, le colis est déjà emballé. Prêt pour être expédié chez moi ? Fallait pas. Ouais, il y en a qui rêvent un peu trop, là, quand même. Salut, Drektar ! Je la reçois le 21, moi. Bon courage à toi, mais dis-toi que déjà, si tu la reçois le 21, c'est déjà pas mal, parce qu'il y en a plein qui vont devoir attendre décembre, voire même encore plus tard. Et là, ouais, quand même, je tiens à remercier Walmart, parce que même s'ils ne regarderont pas la vidéo, mais j'aime bien, parce que je regardais sur les sites, tout le monde s'affolait. Tout le monde s'affolait en disant, en disant, punaise, on ne recevra jamais à l'heure, et tout ça. Et puis moi-même, je veux dire, imaginez-vous, encore hier soir, quand je me suis couché, je n'avais aucune nouvelle. Quand je me suis levé ce matin, là, j'ai eu des nouvelles, j'ai vu, oulala, qu'il avait été expédié, etc. Et, il y avait ça aussi qui devait arriver. Il était dans une commande différente, le Spider-Man Miles Morales. Il était dans une commande différente, et, lui, il s'était marqué qu'il était expédié, et tout ça, ils étaient à peu près au même niveau. Mais, le jeu s'était indiqué comme quoi il allait arriver aujourd'hui, et la console, qu'elle allait arriver le 17, donc mardi prochain. Et là, j'avais un peu peur, parce que je me disais, mais comment ça se fait, parce que, c'est expédié le même jour ? Comment ? Comment ? Qu'est-ce qui ? Comment ? Pourquoi ? Pourquoi ce n'est pas le même jour ? Et ce matin, mais toutes les heures, je checkais s'il y avait des news. Et à un moment, je vois, en livraison, et c'est quoi ? C'était le jeu. Je fais, oh putain. Et après quelques heures, vers un peu plus de midi, je retourne sur le site, et là, je vois PS5 en livraison, et je vois même que la date avait changé au 13, donc c'est-à-dire aujourd'hui. Et là, je fais, mais non. Quelques heures après, je reçois le jeu. Donc, tranquille, je dis, bon, ok, alors je calcule, alors je pense que par rapport au jeu, par rapport au news, je devrais avoir la PS5 à peu près à ce moment-là. Et là, il y a une heure et demie, une heure et demie, deux heures. Ding dong ! Ça y est, ça sonne chez moi. Et je monte le gros colis. Eh, il pèse, il pèse. Qu'est-ce qu'elle pèse ? C'est complètement fou. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit ? Oui, je fais durer le suspense un peu. Eh, mais on a tout le temps. Bon, je sais, vous c'est tard, mais on est vendredi soir. Alors, moi, chez moi, c'est encore que 4h30. Ça va, c'est tranquille. Je prends mon temps. Son parfait. Ah, génial. Bon, Baudouin, Ademar, d'Ademar, t'es toujours bloqué, je suis désolé. Trop bien le son, le son est très bien, mais merci beaucoup. Je joue à Assassin's Creed Valhalla, actuellement. Oh, Liam ! Cool ! Et tu y joues sur ta PS4 ? J'ai vu ta vidéo sur le casse de la PS5 déçue de la qualité du micro. Écoute, moi, ce que je vais faire, c'est que ce week-end, je vais le tester, le Pulse 3D. Le Pulse 3D qui est juste ici. Je vais le tester et on va voir si ça fait pareil. De toute façon, je pense que ce week-end, vous allez voir des lives de moi. Oui, 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 certainement. Et on testera la qualité du micro. Et là, dans le carton, c'est la Xbox. C'est qui qui m'a dit ça, là ? City. Bon, je vais t'appeler City. Bien marrant, tu m'as fait rire. Moi, je ne pourrais pas la voir. Je ne roule pas sur l'or, du coup, peut-être dans 10 ans. Écoute, tu fais comme tu peux, mais tu sais que, même aujourd'hui, si tu veux essayer de te prendre, genre, peut-être que tu peux trouver des PS4 pas trop chers et puis, tu auras déjà un énorme catalogue. Je dirais même que si tu t'es arrêté, genre, même plus tôt, à la PS2 et tout, tu peux te trouver des PS3 Slim, genre, vraiment pas chers. Et tu as des très bons jeux. Moi, je l'ai peut-être, donc, peut-être en juillet. Oh, tu as de la chance. Ouais, merci. Non, mais ça a été tendu au niveau du stock. Au niveau des stocks, ça a été archi tendu. À part Mace Morales, tu as pris quoi comme jeu ? Alors, je n'ai pas pris d'autres jeux parce que, en fait, voilà, moi, ma politique en jeu vidéo, c'est que, alors, j'ai pris la version avec le lecteur, mais, j'ai un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire que, d'un côté, tant qu'on nous propose du matériel, je vais aller sur le matériel. C'est pour ça que j'ai pris le lecteur avec disque. Mais, je sais que, par exemple, il y a des jeux que j'aime bien avoir en dématérialisé pour pouvoir switcher rapidement entre les jeux. parce que, de voir me lever à chaque fois pour mettre le CD, ouais, ça nécessite un gros effort. Non. Sincèrement, non, ça ne nécessite pas un gros effort, mais je veux dire, rien que pour le confort de jeu. Regardez, imaginez. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, rien que sur Switch. Allez, par exemple, sur Switch, en ce moment, j'avais que la Switch, j'avais que Rocket League et certains jeux. J'avais un jeu en CD. Je ne sais pas, ça peut être Zelda, Super Smash Bros. Et à un moment, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui me dit, vas-y, viens, on se fait un Rocket League. Je fais, ok, je ferme le jeu, je reste dans mon pieu, j'appuie sur le bouton de gauche, je clique, ça lance Rocket League. C'est un confort de fou. Donc, ce que je vais faire là, c'est que j'ai acheté MyS Morales en CD, il va rester dans ma PS5 et à côté, je compte me prendre. Alors, il y a Astro's Playroom qui est directement intégré dans la console, donc ça, c'est bon. Je vais aussi m'acheter en dématérialisé Sackboy Big Adventure et Godfall. Voilà, parce que c'est un jeu massivement multijoueur et je sais que s'il y a des personnes qui veulent jouer avec moi, au moins, je n'aurai plus qu'à switcher et tout ça. C'est ça. En gros, je pense que sur une période donnée, je ne vais m'acheter qu'un gros jeu en CD et le reste, ce sera pour switcher en dématérialisé. Mon autre politique aussi, c'est que quand je peux privilégier privilégier le matériel, je le privilégie, mais aussi, j'achète les jeux en boîte quand c'est vraiment des jeux qui me tiennent à cœur. Par exemple, tu vas me dire que demain, il y a un Sonic qui sort, mais là, c'est en boîte, en quatre exemplaires. Un qui reste sous blister, un que je mets dans un coffre, un sous blister que je mets dans une vitrine, un que je trimballe partout et je dors avec, et un que potentiellement je mets dans la console. bon, voilà. Moi, je ne pensais à la part... Ah oui, et je vais voir si je pourrais prendre Dark Souls, Demon's Souls, Demon's Souls, ou Souls, bref. Parce que ce n'est pas mon type de jeu du tout, du tout, du tout. Mais, je ne sais pas, j'ai envie de me faire mal. Je ne sais rien. Et sinon, après, comme autre jeu, après, je vais m'abonner au PS Plus. Donc, j'aurai accès à toute la PlayStation Collection. La plupart, je les ai faits et il y en a d'autres qui ne m'intéressent pas comme jeu. Mais genre, tu prends God of War que je n'ai pas fait, pourquoi pas, je pourrais le lancer. Persona 5 aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y en a plein. Je pourrais me refaire Uncharted. Je pourrais me refaire Detroit Become Human. Je pourrais me refaire The Last Guardian. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Resident Evil 7 et tout, si j'ai envie de me faire flipper. Alors moi, je ne pensais pas la prendre tout de suite. Mais au final, je l'ai acheté comme avec confinement. Plus de shooting photo. Ah oui, plus de shooting photo avec mes jolis modèles. je pense qu'il y en a plein qui se sont dit je la prends tout de suite, pas tout de suite. Allez, vas-y, je la prends. Oui, je joue sur PS4, il est très bien. D'accord, Liam, je suis content pour toi. Bonjour, les reines du miel. Qu'est-ce que tu me dis, Jérôme ? Qu'est-ce que tu me dis ? C'est siété, comme en espagnol. Ah, siété, d'accord. C'est bon, c'est bon. T'as pris quoi comme jeu avec... Alors bon, ça, j'ai répondu. Moi, je pense que le micro, il n'était pas bien parce que tu n'avais pas mis le fil. J'ai essayé les deux. J'ai essayé le micro avec fil et le micro... Curie, mais attendez, vous m'avez mis plein de messages. Je crois que je vais arrêter. Je vais arrêter de vous lire parce que sinon, en fait, je n'ai jamais la déballée. Et là, dans le carton, une PS4. Vous me faites délirer. Moi, je l'ai le 19. Oh, bordel, je n'ai rien à faire de la PS5, mais je suis quand même trop hypé de te voir déballer la console. Oh, mon Marco, ça fait plaisir de te voir. Je ne vous lis pas tous, je suis désolé. En plus, vous êtes 30, vous êtes des malades. Je vais encore prendre j'étais S5, que je suis aussi sur PS3 et la 4. Ça, c'est énorme. En vrai, c'est un sèche-linge, mais arrêtez. Pas des Monsouls ? Tu vois, peut-être, si j'ai envie de me faire du mal. Wesh, Xanatos, comment ça va ? Ah oui, Star Wars Jedi Fallen Order. Mais oui, mais oui. Il y en a plein. D'ailleurs, j'ai toute une liste. Attendez, attendez. Je vais vous dire la liste des jeux que je n'ai pas fait et que j'ai envie de faire. Attention, vous êtes prêts ? Alors, la plupart, c'est des jeux PS4 justement que je n'ai pas pu faire parce que quand je suis venu ici au Canada, je n'ai pas emmené ma PS4. Donc, un an de jeux PS4 sur lesquels je suis passé à côté. Donc, voici tous ceux que j'ai envie de faire. The Last of Us 2 Spider-Man, sachant que là, c'est la version avec le Spider-Man PS4 inclus, avec la version Next Gen. Control, j'ai envie de me faire Control. Je sais qu'il est sorti sur Switch, mais bon, il ne faut pas abuser non plus. Jedi Fallen Order, bien sûr, et on se fera des lives dessus, mais oui. Cyberpunk, mais je prendrai la version Next Gen qui ne sortira qu'au milieu d'année prochaine. Crash 4 aussi, je n'ai pas pu le faire. Qu'est-ce que j'ai ? Nexomon 2. J'ai fait Nexomon sur mon portable et il y a Nexomon 2 qui est sorti. Pas très connu, c'est un peu un Pokémon-like, mais j'ai adoré le premier. Merci, cousin, d'ailleurs, de me l'avoir recommandé. Immortal Phoenix Rising aussi qui va sortir, qui ressemble un peu à un Breath of the Wild. Ratchet & Clank aussi qui va sortir, bien sûr que je l'attends. Godfall, comme j'ai dit, ça, je vais le prendre. Grand Tourisme 7 aussi, je vais voir si ça m'intéresse assez pour le prendre. Hogwarts Legacy, le Harry Potter. Ça, c'est certain, le Harry Potter, mais Astro's Playroom, il est dedans. Ori 2 aussi, mais là, c'est autre chose. Là, ce sera sur Switch parce qu'il n'est pas sur PlayStation. God of War aussi que j'avais essayé, comme je disais, Persona 5. Knack 2 aussi, j'étais passé à côté. Voilà, donc voilà un peu pour la liste. Qu'est-ce que vous me dites encore ? Qu'est-ce que vous me dites ? Mais il y a trop de messages. Vous êtes fous. Astro, il a l'air bien en vrai pour tester les nouvelles technologies de la manette. Ouais, ça me tic-tac, ouais, complètement. Ah mais ça, je vais tester d'ailleurs toute la technologie de la manette sur Astro's Playroom et je pense que je ferai un live pour ça. Ça, c'est clair. Je pense que tu vois quand tu as testé le micro, il n'était pas bien parce que tu n'avais pas mis le fil. Ah non, ça, j'ai déjà lu. Open the box now ! Oui, la Zeriam. Tant, on ne fait pas bientôt, bientôt. Pourquoi tu as déjà la PS5 ? Parce que je suis au Canada et qu'ici, elle est déjà sortie. Logiquement, j'aurais même pu l'avoir hier parce que c'était hier qu'elle sortait. Perso, moi, je pense partir plutôt sur un bon PC gamer. Salut Spice ! Salut le Duc ! Tu vas les acheter les jeux, tu vas les chouiller, tu vas les chouiller après. Après, c'est un casque sans fil. Pourquoi pas The Last of Us Part 2 ? Oui, justement, ça, je l'ai dit. C'est l'heure à le top 10. Oui, bientôt, là. Allez, ça fait un quart d'heure que j'ai commencé, on va y aller. Je finis juste vos messages, il n'y a pas grand-chose. Et là, dans le carton, c'est une cafetière. Bon, ça, c'est un PS5 qui vient de l'autre côté de, je ne sais pas, Hakim. Il vaut mieux jouer à Jedi Faller sur PS5 car elle fait bien chauffer la PS4 et même la PS4. Oui, mais de toute façon, là, je n'ai pas la PS4 donc forcément, je vais jouer sur PS5. Tu vas te rattraper, c'est bien ça. Oh, ouais. Pourquoi nous faire languir comme des millefeuilles ? J'adore comme tu as écrit millefeuilles. Jérôme, c'est bon, on va l'ouvrir. Du coup, tu fais quand même un live Star Wars demande à Lauriane dimanche. Quoi ? Ah, demande à Lauriane. putain. C'est tant que ça vaut au cerveau. Dimanche soir, ou bien tu vas geeker tout le week-end ? Non. Non. Oui, je fais un live mais non, je ne vais pas geeker tout le week-end. on ne touche pas aux lives à Mandalorian. Je le ferai quand même. Je tiendrai parole. Ok ? Ouais, c'est ça. Ouais, je le ferai. Si ça se trouve, ce n'est même pas la PS5 qui n'est même pas encore sortie. Oh, vous allez voir. Ah ouais, sur le coup, peut-être que je vous mens. Peut-être qu'en fait, je vis en France et peut-être qu'en fait, je suis en train de vous monter un coup. Je vous dis, ouais, c'est la PS5 et en fait, non. J'aurais été PlayStation, je t'en ai renvoyé 10 avant tout le monde. C'est sympa mais je pense qu'une va me suffire. Mais ce n'est pas le 16 dans les autres pays. Non, c'est le 19. Et un petit Hitman. Non, je ne suis pas trop Hitman. Tout comme toi, je suis à Montréal depuis un an sans ma PS4 et tous mes jeux. Je te comprends. Oh, Galaxy Supernova. Et ouais, j'avais au moins ma Switch quand même pour me tenir compagnie. Tu vas nous faire une petite démo d'un jeu ou c'est juste un nouveau dossier ? Alors, juste un unboxing là parce que je veux vraiment détacher les différents vidéos, lives, etc. Mais, c'est quoi que tu me demandais si j'allais faire une petite démo ? Bah, écoute, je pense que parce que le premier jeu que je vais tester à mon avis, ça va être Astro pour pouvoir tester les retours haptiques de la manette. Donc, je vais voir si je fais ça en live ou si plutôt je vais m'enregistrer une vidéo. Il faut vraiment que j'aille voir. Je vais y passer à mon avis toute la nuit et soit je vais faire un live cette nuit et je leur diffuserai demain, soit je vais préparer une vidéo que je monterai et je la mettrai demain. En tout cas, là, ce week-end, je ne vais pas quitter la pièce, je crois. Vous allez me voir beaucoup, je crois, parce que j'ai mon week-end, je vais en profiter pour faire les vidéos, pour jouer, etc. Je vais vraiment en profiter. Non, je live quand même. Ah, mais tu n'es pas en France ? Non. Non, en Amérique et tout, c'est le 16 et la France... Non, 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 c'est le 12. C'est le 12. Elle est sortie hier. Bon, allez, j'ai atteint la fin de vos messages. Je crois que vous avez compris que si jamais je devais l'ouvrir, il fallait que vous arrêtiez de parler. Vous êtes intelligents. Allez, c'est parti. Alors moi, je suis un pro pour ouvrir les choses. C'est une blague, bien évidemment. Voilà, je n'ai même pas besoin du micro. Du micro. OK, on appelle ça un micro maintenant. Mon couteau. OK. Alors là, je l'ouvre à l'envers. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas que je l'ouvre à l'endroit ? On va l'ouvrir à l'endroit. Allez, on va te mettre debout. Alors, est-ce que c'est la PS5 ou est-ce que c'est pas la PS5 ? Est-ce que je vous aurais menti ? Ça me fait rire ça. Ça me fait rire les gens qui peuvent croire ça. Après, si vous ne me connaissez pas, oui, mais si vous me connaissez quand même, ça colle. Je rangerai après, vous n'en faites pas, je ne fais pas ça dans ma maison normalement. Je suis trop un maniaque pour ça. Oh putain ! Non mais attendez, qu'on soit d'accord quand même. Ça, c'est une fois tous les 7 ans. Une fois tous les 7 ans, purée. Non, contrôle, il n'est pas gratuit. C'est moi ou j'ai vu ? Non. Ouais, une fois tous les 7 ans. Dernière fois, c'était le 20... 8 novembre ou 18 novembre 2013. Je me souviens, j'étais chez mes parents. Et pour la petite anecdote, il y avait une rumeur qui courait sur le... white... Non, le blue LED of death de la PS4. Il y avait certaines PS4 qui étaient envoyées et qui ne fonctionnaient pas. En fait, qui s'allumaient mais qui restaient juste sur le début du démarrage mais qui ne démarraient jamais. Et moi, je n'avais pas peur que ça me fasse ça. Du coup, je branche la PS4, elle s'allume, je vois la LED bleue, je fais oh putain, oh putain et au bout de 10 secondes, elle devenait blanche. Là, j'ai fait alléluia. Je dis putain, je vais pouvoir jouer. Pareil, c'était un vendredi, impossible de la connecter. La manette était défectueuse. Le soir même, je n'ai pas pu jouer. J'ai dû aller chercher une nouvelle manette à Micromania. Heureusement, il en restait une et j'ai pu jouer. Vous vous rendez compte ? Truc de fou. Et là, voilà ce que je vois. PS5, ici là, avec la hanse, la fameuse et ça y est. Alors attendez, comment on va faire ça ? Est-ce que je vous relis encore ? Non, je déconne. Tu vas faire une vidéo découverte de l'accueil et tout. Je pense que je vais faire tout ça. Ce jour où Kichni est devenu streamer sur Twitch. J'ai hésité Twitch, mais j'avais posé la question pour savoir si j'allais faire mes rediffusions sur YouTube et tout ça. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Il y avait quelqu'un qui m'avait donné une idée qui était de mettre mes redifs en non-répertorié si jamais je fais trop de lives. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Je ne sais pas. Allez, on va la sortir. Oh là là ! Alors ça, si ce n'est pas la PS5, je ne sais pas ce que c'est. Oh purée ! Mais non, mais Kichni, on sait que ce n'est pas la PS5. Tu nous mens. En fait, c'est juste le carton. Dedans, il y a une machine à café. Mon cul, ouais ! Elle est là. Faites-moi voir ça. Faites-moi voir ça. Ah là 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 là. Tu sais que tu es belle, toi. Eh, écoutez, j'ai décidé de le faire en live, mais je fais comme si j'étais tout seul, ok ? Donc, laissez-moi lui parler. D'accord ? Qu'est-ce que tu es magnifique. Et encore, je ne vois qu'une photo de toi. Je ne te vois pas encore en vrai, mais je sais que tu es à l'intérieur, que tu m'attends sagement. Kichni, tu es en train de passer pour un fou. Vitesse fulgurante. Exploiter la puissance d'un processeur personnalisé d'un disque SSD avec système d'entrée-sortie, etc. Expérience immersive incroyable. Je n'ai pas tant. 825 Go, mais on sait tous qu'en fait, c'est 667 Go. Oh ! Le carton, il est déchiré ici, dis donc. Vous n'en prenez pas soin quand même, les gars. Tant que ce n'est pas le reste qui est déchiré. Mais là, il est déchiré en bas. Alors, contenu, PlayStation 5, manette de jeu sans fil, socle, câble HDMI, cordon d'alimentation, câble USB, document imprimé, document imprimé, j'adore. Astro's Playroom. Une mise à jour du logiciel est requise. Oui, oui, évidemment. Évidemment. 8K, 4K 120 FPS, HDR. Ah, bon, je vous laisse avec ça un petit moment. Moi, je vais vous lire. Si tu ne l'ouvres pas, je viens, je le fais. Let's go. Et là, c'est une PS1. Contrôle, il est gratuit, donc ouais, non, j'ai dit que non. Tu vas acheter ou une PlayStation ? Je n'ai pas compris. C'est un TikTok. Cool. C'est le vendredi 13 où tu la reçois, la PS5. Mais oui ! Moi, j'ai dit, franchement, si je la recevais, je décrétais que les vendredis 13, c'était jour du bonheur. Voilà. Ça ne porte pas malheur. La casse pas. Incroyable. Oh, purée, magnifique. En plus, elle est chez toi, elle est trop cool. Mais ouais. Salut, tu penses que si je commande la PS5 le 19 sur la Fnac, je la reçois quand même ? Si tu arrives à la commander, il faudrait que tu la commandes, en fait, pour que tu ailles la chercher et peut-être que... Ou alors... Mais je ne sais pas si vous pouvez y aller, vous, en France. Rends-moi ma PS5 voleur. Non, ça va. Ça va. Je suis bien avec. C'est bon. Si vous la voulez, il faut venir. C'est tout. Salut, tu penses ? Non, ça, c'est bon. Rien que le carton, ça met la trique. Oh, ben, tu es obligé de la rendre. Ah, à cause qu'elle est déchirée. Ben ouais, je crois que je vais la rendre. On ne peut pas accepter un produit neuf qui est déchiré. C'est vrai. Ouvre, ouvre, Kichny, 24 ans. 24 ans ? J'ai rajeuni, dis donc. Non, j'ai 29 ans et atteint une maladie rare. Il parle aux machines et croit qu'elle lui répond. En vrai, je suis content pour toi. Merci, classique. Donc, la PS6, c'est en 2026. 2027, je dirais. Sony, t'as fait une blague sur une PS1. Bonsoir, que penses-tu du casque Arctic 7P ? Je ne l'ai pas, donc je ne peux pas te dire. Rien à voir, mais c'est quoi ton tel ? C'est un OnePlus 6T et je l'ai pris parce que je sais que je venais au Canada et parce que je sais qu'il fait des vidéos et des photos magnifiques et c'est le cas. Tu ne veux acheter qu'une PlayStation ou quand la Pro sortira, tu en achèterais une deuxième. Alors, si elle marche, non. Regarde, la PS4, je l'ai depuis 2013, je ne l'ai jamais changée, elle marche très bien et je n'ai jamais acheté une Pro. Donc là, si je peux faire pareil, je fais pareil. C'est-à-dire que celle-ci, elle va peut-être me durer le temps de toute la génération tout comme la PS4 m'a duré tout le temps de la génération. Je l'espère. Allez, 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 j'arrête de vous faire languir, c'est bon, je sais. Oh là là. Moi aussi, je languis, d'accord ? Mais le fait de le faire avec vous, ça calme un peu. Ça permet de ne pas être tout seul. On va y aller. On va essayer de ne pas le déchirer, parce qu'il est déjà déchiré, mais on va essayer de ne pas le déchirer plus que ça. N'est-ce pas ? Vas-y, lâche-moi là. J'ai un petit bout, il ne me lâche pas, il m'aime trop. Ah, dégage, dégage, voilà. Alors, on ouvre ça. Je pense que je vais la retourner plutôt, à part si je peux sortir carrément. Attendez, je pense que vous allez vouloir voir ça. Franchement, franchement, je fais tout ça pour vous quand même. Je vais faire le YouTuber qui dit « Ouais, en fait, je fais tout ça pour vous et tout. » Mais dites-vous que si j'étais en France, je pense que je l'aurais ouvert plus tard. Mais là, vu que je suis au Canada, qu'on a 6 heures de décalage, c'est-à-dire que moi, ici, c'est pratiquement 17 heures, je sais que vous, c'est 23 heures bientôt. Je fais exprès de l'ouvrir si tôt. D'ailleurs, j'avais peur même qu'on m'appelle aussi pour mon boulot parce que ça venait juste de finir. Mais je l'ouvre aussitôt rien que pour que ce soit encore assez tôt pour vous. Et encore, heureusement, c'est le week-end donc pour vous, c'est bon. Alors, on va sortir la petite valisette. On va éviter de la faire tomber du lit. Ce serait pas trop mal. Et là, elle s'ouvre, elle tombe et tout. Oh là là. Alors, le carton. Le carton. On va le laisser là. Voilà. Une bonne vision. Attendez, est-ce qu'on... Ah ouais, attendez, c'est mieux comme ça. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, le moment de vérité. moi, ce que j'ai peur, c'est que je suis tellement maladroit des fois. Je peux être maladroit et du coup, quand j'ouvre un truc, j'ai toujours peur de faire une connerie. Je peux vous dire que la télé, ma télé qui est là, quand je l'ai reçue il y a deux mois environ, mais j'ai pris, j'ai mis du temps pour la sortir mais au moins, je l'ai sortie nickel. J'étais tout seul et elle est lourde et elle est grande. Je peux vous dire que... Ok. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on a ? Oh putain. Je ne vois pas la console mais je vois la manette qui est emballée. Déjà ça, ça va être une jouissance. C'est une jouissance. La manette. Rien que de la sentir, de sentir la manette nouvelle génération. Ça fait six ans que je tiens une manette de PlayStation 4. Un an que je ne tiens même plus une seule manette de PlayStation. On va commencer par le plus important, le câble. Bon ça, c'est le câble d'alimentation. Ok. Le deuxième, plus important, le catalogue. Alors, on va tout lire. Non, je plaisante. Ça, ce sera pour plus tard. Et là, je vais être obligé. Qu'est-ce qu'on a là ? Ah, il y a un autre câble ici. Ça sert à quoi ? Câble USB. Ah oui, d'accord. Ça, ça doit être pour recharger la manette. Ça doit être pour recharger la manette. C'est bon, c'est bon. Et là-dessous ? Ok, ici, ça doit être HDMI. Ah, on a le socle. Oui, attendez, je vais l'enlever. Et là, on a un HDMI. Parfait. Ok. Alors, le socle. Le socle, le socle, le socle. C'est déjà la première pièce next-gen. Voici le socle. Je sais que c'est tout ce que vous attendez pour la poser à l'horizontale ou verticale. pour moi, elle sera à la verticale à côté de ma télé. Et qu'est-ce que j'ai ici ? Oh là là ! Non, mais j'ose même pas la toucher. Alors là, là, c'est l'entrée. Vous voyez ? Avant le plat principal de la PS5, ça, c'est l'entrée. Ça, c'est l'entrée. Fais-moi de la place un peu. Qu'est-ce que vous dites ? Sony, t'as fait une blague, c'était une PS1. Bonsoir, que penses-tu du... Non. Tu vas acheter... Non, c'est beau, j'ai vu. T'as vendu ta PS4, du coup... non, 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 ma PS4, elle est chez mes parents et elle y restera. Elle est très bien. Je ne revends pas mes consoles. J'ai tout plein de consoles depuis que je suis tout petit. Megadrive, Super Nintendo, PS1, PS2, PS3, Wii, Gamecube, Xbox 360, c'est la seule Xbox que j'ai d'ailleurs, Switch, Wii U, j'en ai plein. La première fois qu'on m'a mis une manette dans les mains, j'avais deux ans et demi et c'était Sonic. D'où mon fanatisme. Ouvre-la avec grâce. mais t'en fais pas. 23 heures pile. Et là, ça fait un vieux prout avec un nuage vert quand il ouvre la boîte. C'est pas très ragoûtant, mais c'est bon. Bon, ça va. Tu as une télévision 4K ? Ouais, je me suis acheté une télévision 4K. C'est un téléviseur Sony, Bravia. Fidèle à la marque, fidèle Sony. 7 ans pour concevoir le câble. Un peu de respect, Kichni. Apparemment, elle n'est pas aussi grosse que ce qu'elle paraît entre les mains. Je parle de la manette. Ah, alors, la manette, je ne sais pas. Par contre, je sais que la console, elle, elle est énorme. tu comptes acheter une série X à terme ? Très bonne question, parce que je vais te répondre non. Et tu sais pourquoi ? Ce n'est pas parce que je n'aime pas Xbox, ce n'est pas parce que c'est juste que j'ai fait l'erreur d'acheter, lors de la génération PS3 et 360, les deux. Alors qu'en fait, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime énormément de jeux. J'aime vraiment des jeux très spécifiques et j'avoue que j'ai une énorme préférence pour les titres de Sony, de PlayStation. Et, j'avais acheté la PS3 et la 360 et limite, j'hésitais à chaque fois sur quelle plateforme me les prendre et toutes les exclus, je les prenais parce que c'était des exclus de PlayStation et j'aimais beaucoup sur PlayStation et limite, la Xbox, elle ne m'a pas servi à grand-chose. Alors, je me suis juré à ce jour-là de ne plus jamais refaire l'erreur. Raison pour laquelle j'ai une PS4 et je n'ai pas de One. Raison pour laquelle j'ai maintenant une PS5 et que je n'aurai pas de série X. À moins que il y ait quelque chose qui sorte sur la série X que j'adore et qui ne sort pas sur PS5. Imagine, Microsoft qui rachète Sega, Sonic qui ne sort uniquement que sur série X. Je n'ai pas le choix. Ou alors, j'achète un PC et je m'abonne au Game Pass et comme ça, je pourrai jouer au jeu. En étant tellement excité, Kichni fit tellement bouger son lit que la manette tomba dégoûtée. Il dut attendre encore trois semaines avant de pouvoir jouer. Non, cette fois, tu marches, manette, s'il te plaît. Cette fois. Comment tu as fait pour la voir ? Ça veut dire que Sony, on troll sur le problème de stock dans les magasins. Non, mais attends. Oui, oui, Matelo. Je l'ai précommandé dès le premier jour, dans les deux premières heures. C'était le 16 septembre, je crois. Alors mon gars, s'il te plaît. L'unboxing est un art. Tu te débrouilles pas trop mal pour le moment. Oh, merci Jérôme. Mais tu sais, je ne suis pas un professionnel. Alors, ce ne sera jamais du pur art et ce ne sera jamais professionnel ni quoi que ce soit. On est entre nous et je fais ça comme je veux, comme je peux. Tu le reçois quand ton nouveau casque ? Il est là. Il est là. J'ai fait une vidéo en plus. Peter, tu iras voir sur ma chaîne. J'ai sorti plein de vidéos donc c'est normal que tu ne l'as peut-être pas vu. J'ai fait une vidéo, je le teste. Il est là. Il est là, mon casque. Ah, ok. Désolé, maître, mais ce n'est rien, Blue House. Il y aura tes stocks quand du coup ? Je ne suis pas Sony. Mais il disait que possiblement, c'est quelqu'un qui me disait c'est toi Lindsay, je crois que tu me disais que tu allais pouvoir peut-être la précommander le 19 parce que je crois que la FNAC ont dit qu'ils allaient ouvrir des commandes limite le 19. Mais à mon avis, après les prochains stocks, ce sera décembre, mars 2021 et plus. Vous êtes 41. Bonjour tout le monde. On est en train de déballer. Là, je vais découvrir la manette dans quelques secondes. Là, je trépine d'impatience et puis la PS5 est encore là-dedans. Je ne l'ai encore pas vue. Hello, hello. Salut Vixi. Eh, ça fait plaisir de te voir. Ok, je vais aller voir. Tu l'as pris chez Walmart. Mais je réitère, pour ceux qui n'étaient pas là, je vis au Canada. C'est pour ça que j'ai pu la voir plus tôt. Tu l'as déjà déballée ? Non, non, elle est là. Je ne l'ai pas encore vue. Je ne l'ai pas encore déballée. Là, je veux déballer la manette déjà. Le 19 sur Internet. Oui, c'est ça, l'INSEE. Comment ça, pas le meilleur ? Tu es sûrement le seul à déballer de la PS5 sur son lit. Tu ne peux être que le meilleur. J'adore ça. En plus, le lit, il est noir et blanc comme la PS5 et tout. Ah là là. Non, mais c'est tout prévu, tu vois. Salut Pablo. Mais il y a trop peu de jeux encore, non ? Eh bien non, figure-toi. La PS5, c'est limite un record pour tous les jeux qu'elle a à son lancement. Astro's Playroom, Sackboy, Spider-Man Miles Morales, Godfall et après, tous les jeux tiers, Assassin's Creed, etc. Alors que la Xbox n'en a aucun. Aucun jeu first party, aucun jeu de son propre studio. Aucune exclusivité. Elle a Assassin's Creed, elle a tout ça, mais en termes d'exclusivité, à sa sortie là, et jusqu'en janvier 2021, elle n'aura aucune exclue. Normalement, elle devait avoir Halo Infinite, mais il a été repoussé. Elle devait avoir The Medium en décembre, il a été repoussé. C'est ouf. C'est ouf. Oui, il y a Demon's Souls. Oui, excuse-moi, oui, Bois. Oui, Demon's Souls aussi, évidemment. Il a acheté un lit de cette couleur juste pour la PS5, mais tout à fait, tout à fait, Vixi. Moi, jeudi, j'ai la bête. Oh, tant mieux. Je l'ai pris qu'au 1er octobre, je l'aurai dans le mois de décembre ou janvier, je pense. Ce serait bien. J'ai déjà reçu la manette. Oh, je la trouve superbe, le poids, la taille, mais le gris, pas top. Ok, on va voir. Après, je ne suis pas quelqu'un de difficile, donc je m'en fous. Moi, je ne sais pas quel premier jeu prendre avec la PS5. Suivant tous ceux que j'ai listés, tu le vois en fonction de tes goûts. Qu'est-ce que tu aimes comme jeu ? Quel style de jeu tu aimes ? Online, aventure solo, etc. Tu vois. Un jogging noir et des chaussettes blanches, c'est un signe. Et encore, lui, il est gris, j'ai un jogging noir, j'aurais pu le mettre, sérieux. Et en plus, j'ai ça avec la marque PlayStation, mais j'aurais pu. Et toi, tu as quoi comme jeu ? Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai le Miles Morales, le Spider-Man qui est là, avec le Spider-Man PS4 inclus dedans, et par Internet, je vais m'acheter Godfall, Sackboy et il y a Astro's Playroom qui est dedans aussi, qui est directement sur la console. Salut, comment vas-tu ? Salut Fatima, ça va et toi ? Salut Sky, les joueurs Xbox vont peut-être avoir Elder Scrolls 6 en exclut sacré argument. Ça, oui, par contre, mais quand ? Allez, on arrête, on arrête, on arrête. Enfin, j'arrête de lire, mais attendez, attendez. Je ne veux pas bousculer la PS5. Voilà. D'ailleurs, on va s'en servir comme planche. Moi, d'ailleurs, vous savez quoi ? Ah ouais, mais non, je ne vais pas pouvoir. Ah si, attendez, j'ai une idée. comme ça, voilà. Je vais vous mettre ici. Hop. Voilà. Attention, déballage de la manette. Oh, attendez, j'ai une idée pour la manette. Je ne veux pas lui faire des traces de doigts. Il est fou ce qui chenille, il est fou. On va déballer la manette. Déjà au niveau du poids, elle est assez légère pour les technologies qu'elle a. Attention. Un petit ASMR pour la manette. Merde, j'ai shooté dans le micro, je suis désolé. Attention. On va déballer la manette. On est en train de la déballer. C'est en cours. C'est en cours. Processing en cours. Loatime, chargement. Je n'arrive pas à la déballer. Elle est magnifique. Elle est superbe. La voilà. Attendez, il faut que je jette ça. Voilà. j'ai la manette. Putain de merde. Alors, c'est marrant parce qu'elle fait encore quand même penser à la DualShock de la PlayStation 4. Mais vraiment, ça fait bizarre de la voir. Elle me regarde avec ses six yeux. 7, 8, 9, 10, 11. Je ne sais pas combien elle en a. Bon. Je veux la tâter. Je veux la tâter avec mes vraies mains. Alors, moi, j'aime beaucoup la couleur. Les couleurs utilisées, le bigou noir et blanc. Magnifique. Eh si, elle fait quand même son poids. Ah si, ah si, quand même. Purée, je pense que je fais ça pendant 20 minutes. Je vais me faire des sacrés avant-bras. Alors maintenant, j'ai envie de tester un peu. Alors, il y en a qui parlaient du grip. Attendez, attendez, il faut que je la prenne comme une vraie manette. C'est tout un art. Des joysticks. très, très, très similaire à ceux de la PS4. Je dirais même presque aucun changement. Peut-être un peu plus de grip autour. En termes de tenue de la manette, de manière générale, c'est classe. C'est bon. On sent qu'elle est plus mastoc que d'habitude. Il se rapprochait de la taille d'une manette Xbox, je pense. ASMR des boutons. Oh oui, analogique. Oh merde, laissez-moi dans mon délire. Arrêtez de me juger. Vous êtes en train de me juger là. Je sais, je sais, je vous connais. Les boutons de la croix directionnelle très smooth. Très smooth. Les boutons triangle, carré, première fois qu'ils n'ont pas les couleurs. triangle, rond, carré, croix. Très bien, de toute façon. Le bouton option. Ah, il est bien dur. Le bouton create. Le bouton PlayStation aussi. Ici. Oh, regardez, regardez. Elle est bleue. Elle s'éclaire quand elle essaie de chercher. Tu cherches la PS5, mais elle n'est pas très loin. c'est ma baby manette. Il y en a, ils ont baby Euda. Moi, j'ai ma baby manette. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pour désactiver le micro. Donc, il y a un porte-jack en dessous. Ah oui, les gâchettes. Alors là, on ne sent rien, mais je sais que c'est des gâchettes adaptatives et qui peuvent devenir très dures. Non, franchement, franchement, qu'est-ce qu'elle a la classe. Moi, j'ai juste peur parce que je sais que c'est du blanc, donc ça peut facilement jaunir. Je vais jouer avec mes gants. Je n'ai pas envie de mettre de la transpite suite. Je vais jouer comme ça. Bon, attendez. Je sais que vous avez peut-être envie que je vous la montre de plus proche. Alors, je suis désolé parce que je n'ai vraiment pas une très bonne caméra. Ça, ça va faire partie des autres choses que j'ai besoin d'acheter. D'ailleurs, je ne commence à plus avoir d'argent, donc si vous pouviez me faire des dons, franchement, ce n'est pas grand-chose. Non, je déconne. Je déconne. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, mais je sais que je vais avoir besoin d'une autre caméra parce que celle-ci, elle commence à être très vieille aussi et puis j'ai... Puis elle n'est vraiment pas de bonne qualité, mais écoutez, je vais quand même essayer de vous montrer avec ce que j'ai. Donc voilà la manette. La voilà. Elle est belle quand même. Dites bonjour à Baby Manette. Dites bonjour... Dites bonjour à Baby Sense. C'est la Dual Sense. Ce n'est plus une Dual Shock, c'est une Dual Sense. Voilà. Et j'aime beaucoup. Il ne faudrait pas que je la fasse tomber quand même. Regardez, mais ça fait vraiment... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais ce bigou comme ça, le noir en fait qui est entre les deux teintes de blanc, je trouve ça tellement classe. Mais je trouve ça tellement classe. Excusez-moi. Eh ouais. Non, mais là, comment est-ce que je peux... Moi, je vais vous la mettre ici. Voilà. Bon, on en arrive à la dernière étape. Mais avant ça, vous connaissez la sentence. Un petit peu de lecture, ça fait du bien. Alors. je ne sais plus où j'en étais. Si, ça y est. Pour le grip, la manette Xbox est large meilleure, mais la manette Sony, beaucoup plus complète et intéressante. je suis bien d'accord. Après, le grip, je m'en fous. Là, c'est vraiment une manette qui est vraiment next gen avec toute la technologie qu'elle embarque. C'est ouf. Petite question, est-ce qu'on peut toujours faire la technique du double compte pour avoir le PS Plus gratuit ? Ça ne devrait pas avoir changé. Mais il m'a semblé avoir entendu quelque chose comme quoi ils avaient remédié à ça, mais franchement, je ne vais pas pouvoir... Déjà, moi, je ne l'ai jamais testé. Mais je pars du principe que si ça marchait, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait plus. Casque blanc, cheveux noirs, tu étais fait pour la déballer. Oh, classique, merci. Jean ? Ouais, bon, je pense que c'est ça que tu voulais dire. Eh bien, écoute, merci, Joriga, mais les casques VR qui vont rendre caduques les manettes ? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je vois ce que tu veux dire avec les espèces de machines ou même, des fois, tu n'as même rien, ça détecte tes mains, etc. Non, je pense que c'est une technologie à part. Je pense que tout le monde ne pourra pas avoir de casques VR et donc, je pense que, non, non, c'est loin de rendre les manettes caduques ou autre. Non, non, ça, je ne m'en fais pas. Je me suis encore perdu. Comment tu l'as eu ? Oui, je vis au Canada, comme tu as répondu à Zolure. Je vis au Canada, donc c'est sorti plus tôt. Imagine que ton live atterrisse d'un coup dans les tendances gaming de YouTube. Le lendemain, dans la presse, un jeune expat fait polémique en dévalant sa PS5 en live alors qu'elle n'est pas sortie. T'imagines ? T'imagines ? Il ne tient qu'à vous alors de me mettre en tendance. Non, je déconne. Je m'en fous, je m'en fous. Je ne vis pas de YouTube, etc. Bref, je ne vous refais pas la chanson. Psychopathe, une manette avec des gants. As-tu essayé le 3D du casque PS5 ? Non, pas encore. Pas encore. Et je vois qu'il y en a un là. Mais BDNP, mais ce n'est pas possible. Il suffit que je fasse une petite blague tiens pour t'acheter une deuxième PS5. Merci pour les 5 balles. Je pense que je vais pouvoir m'acheter une PS5 avec ça. Il est fou, il est fou, mais ce n'est pas possible. Merci BDNP. C'est gentil. Donc, le 3D du casque PS5 ? Non, pas encore, parce que je n'ai même pas encore déballé la PS5. Donc, tout ça, je vais le tester. OMG, l'abuseur avec ses gants. Ah, tu es canadien ? Je ne suis pas canadien, je suis français, mais je vis au Canada. Non, pas ASMR. Excellent. Lâche un super. Ah, tu veux que je fais lui un petit bisou ? Tu veux que je lui fasse un bisou ? Sérieux ? Je ne sais pas si j'en suis rendu là, quand même. cette manette n'est quand même pas un bébé. Mais je m'en fous. Eh, je m'en fous. Moi, là, je suis comme un gamin et je n'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi actuellement. Vous êtes 41 à me regarder. Si vous me jugez, si vous me trouvez comme un gamin, un gamin, je n'en ai rien à foutre. Moi, je profite du moment. Donc, ce qu'on pense, rien à battre. Ça y est, on l'a vu, ouvre la plaie. Mais oui, tu n'en fais pas, ça va arriver. Pas le grip des sticks, mais de la manette. Ouais, je sais, la manette, oui, on ne sent pas trop les grips, mais perso, je m'en fous un peu. Peut-être un peu plus de grips sur les joysticks. On sent le mec qui a poncé la manette PS4. Pas tant que ça, mais ouais, j'avoue quand même. Il reste juste le test. Ouais, ouais, ouais. Jette-la. Non, non, pas celle-là, elle ne va pas finir derrière. La PS5, s'il te plaît. Oui, ne t'en fais pas, Sekhmet. Là, Sekhmet, excuse-moi. Là, je finis vos messages et j'arrive. Tu lui mets quelle note sur 10 ? Ah, je ne suis pas bon pour noter les trucs parce que franchement, si tu me demandes des notes, moi, je te mets 10 partout. Ça dépend. Là, je suis sur le coup de la hype et tout forcément, mais je ne sais pas, là, comme ça, allez, je te donne une note 9. Allez, 9 si tu veux. Pourquoi tu ne lui mets pas 10 ? Ah, c'est pour ça que je ne donne pas de note. Ah là là. Mais, what the fuck ? Et j'en suis où, là ? Ok, perso, je pense que le casque de l'avenir est raison pour lequel j'ai débat la PS5, pas pour moi. La Play, elle est là pour décorer. Bah oui. Ça coûte combien la PS5, s'il te plaît ? 499 euros, dollars. Je te fais un don en échange, tu me fais un don de ta Play. Tout dépend de ton don. Le gars, il demande des dons. Bah non, je ne demande pas de dons. Oh, ça détruit l'image que j'ai de toi, mec. J'espère que tu rigoles. Franchement, j'espère que tu rigoles. Je vais te faire des dons pour t'acheter une indépendance vis-à-vis de Sony. Non, franchement, je rigole, j'espère que tu déconnes. Parce que, tu vois là, moi je l'ai dit sur le ton de l'humour déjà, les dons. Il y a BDNP qui m'en a fait un, je le connais bien. Ça ne veut pas dire que je le connais, que c'est normal qu'il me fait un don. Non, ce n'est pas normal. D'ailleurs, BDNP, non, ce n'est pas normal. Écoute, je te remercie, mais je n'en ai pas besoin. Je ne vis pas de YouTube, je n'en ai pas besoin. Donc, quand je demande ça, c'est vraiment pour rire et pour avoir pris ça au sérieux. Non, sérieusement, j'espère que tu n'as pas pris ça. Je vais éviter de jouer à FIFA dès que je l'aurai dans les mains. Ah oui, mais peut-être que tu vas acheter FIFA là-dessus. Le 19, je pourrais commander ma PS5. J'espère pour toi, tu sais, les stocks, ce n'est pas ça. Si tu trouves un site où elle est, ouais, c'est ça. Kishnifu, tu veux un don ? Joriga, c'est bon, c'est bon, stop, stop. Mais si vraiment, écoute, si toi, tu es prêt à m'en donner, mais comme je dis, moi, je n'en demande pas. J'ai précommandé la mienne sur Micromania en octobre. J'espère l'avoir le 19. J'espère vraiment pour toi. Ça va faire le plein de live gaming, je sens. Ouais, mais en fait, je n'ai pas trop envie d'en faire non plus parce que je n'ai pas envie de polluer la chaîne, tu vois. Donc, peut-être que je les mettrai en non répertorié, je n'en sais rien encore. Donnez-moi des idées, donnez-moi des idées. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à un casque de Stormtrooper avec les traits noirs et l'aspect blanc. Je ne comprends pas le chat en double, notamment à droite de la vidéo. C'est pour la rediffusion. En fait, si tu veux, le chat en double, toi, tu le vois en double parce que tu es en direct. Mais pour les personnes après, ah ouais, tu vis avec des moments sur YouTube, ouais, il y a le chat qui est rediffusé, c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute, c'est juste parce que ça fait joli. C'est tout. Non, mais si sur la rediff, ça ne marche pas, au moins, il y a des gens sur le live. Voilà. Monte la PS5. Ouais, t'en fais pas à la rive. Ok, je viens de piger le double chat. Des balles à PS5 et le jour où tu l'attestes, fais-le sur Astro avec le casse PS5. Ouais, ouais, je vais le faire, je vais le faire. Que préfères-tu, PC ou PS5 ? PS5 parce que je ne suis pas un PC à la base, je ne suis pas PCiste à la base. T'as quoi comme jeu ? J'ai pris Miles Morales et je vais m'acheter après sur le store tout ce qui est Godfall, Sackboy. Tu la préco où elle est en rayon au Canada ? Non, 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 je l'ai préco le 16 septembre à Walmart. Bonsoir, Kichni, alors cette PS5 ? Salut, Anthony. Eh bien, la manette, elle est là, la PS5, elle est encore là-dedans. Je vais la déballer là dans quelques secondes. Pourquoi vouloir tout noter systématiquement ? On ne peut pas juste kiffer. Exactement, Marco. Tu es la voix de la raison. Tu es ! Je te laisse dire ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Tout à l'heure, tu parlais des exclusions. Quelle est ta ou tes exclus favorites ? En fait, si tu veux, c'est assez bizarre parce que moi, je ne suis pas le genre de gars qui va dire God of War ou qui va dire The Last of Us ou tout ça. J'aime bien, mais on va dire que là, pour les dernières exclus, même si en ce moment, ils n'en font plus trop, ça va être Uncharted. C'est celle qui me vient en tête. Mais il y en a peut-être d'autres. Faites-moi les listes et puis je vous dirai. En plus, tu t'es préparé à la déballer avec ton T-shirt de PlayStation. Exactement, Body Sleep. Hors sujet, depuis combien de temps c'est Vitu sur YouTube ? Je crois que mon premier montage date de 2009. Je n'en sais rien. Désolé, mais bon, il y a l'option dons donc je fais des dons. Il est fou ce BDNP. Perso, je suis sur PC donc réel unboxing dans ce cas-là. Donc le réel unboxing dans ce cas-là, c'est quand tu montres upgrade ton PC. Je comprends. Le retour des live gaming avait rappelé l'époque des live soniques. Oui, je suis le criquet. Mais oui, Marco, ma conscience. En espérant que le logiciel de montage ne sera pas bidon comme celui de la PS4, je crois qu'ils l'ont carrément amélioré. C'est ça que je veux voir aussi. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts ? On y va là. C'est quelle heure chez vous ? Parce que je n'ai pas envie de dépasser minuit pour vous aller. Je ne vais pas être méchant. Allez. Alors, on s'étire. Il faut s'échauffer un peu avant. Bon. On arrête de faire le con et on passe aux choses sérieuses. OK ? Je vais mettre le couteau très loin. parce qu'il me fait peur. Alors, c'est parti pour la PS5. Donc, ils disent bien... Ils disent bien de la mettre comme ça. Ouais, c'est ça. Ils disent de la mettre dans ce sens. OK. Alors, comment on fait ça ? OK. Comment ça marche, comment ça marche, ce truc ? Il faut... À mon avis, il faut que j'en... J'enlève ce carton-là. Voilà. Là, c'était là où il y avait le câble, etc. Et là... Oh, putain ! Elle arrive, les gens. Elle arrive. Elle arrive. Ça fait une heure que je vous fais languir. Je suis désolé. Mais elle arrive. OK ? J'ai juste pas envie de la péter, en fait. Donc, je sais pas trop comment je la tire. je vais mettre des heures. Vous entendez ce son ? ASMR de fou. Le prout, il est pas loin, Marco, là. Il est pas loin. J'ai tellement peur. Attendez, c'est bon. Je l'ai. Je l'ai. Viens là. C'est parti. Voilà. Je crois que dedans, il n'y a plus rien cette fois. C'est ça. Allez. Hop là. Ça aussi. Ça aussi. Ça aussi. Voilà. Attendez. Attendez. C'est où le haut ? C'est où le bas ? Je crois que c'est comme ça. Ouais, je crois que je suis pas mal, là. J'ai pas envie de la faire tomber. Putain, c'est vrai qu'elle est grande. Et elle fait son poids. Je crois qu'elle va tenir parfaitement à côté de ma télé. Bon, je crois que là, il faut qu'on fasse quelque chose. Encore une fois. Par contre, il y a un truc qui est bien, c'est qu'elle va pas prendre autant les doigts que... Les marques de doigts que la Xbox. À part sur la... La façade intérieure, noire. Mais... Mais sinon, sur les côtés, c'est bien. Elle prendra pas les doigts. Les marques de doigts. Déballons tout ça. Alors, je crois qu'il faut que je la mette dans l'autre sens. Putain ! Comme elle est lourde ! Non, mais vraiment, elle est super lourde. Vous êtes prêts ? Ah ouais, elle est pas si blanche. Elle est grisâtre un peu. Mais ça va, j'aime bien. La manette aussi, elle est grisâtre. Faites voir. Ouais. Ouais, c'est grisâtre. Comme la manette. Putain, comme c'est lourd ! Là, je suis en train de trembler, là. J'ai fait mon sport ce matin, mes bras, ils tiennent plus. Oh là 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 ! Ce monolithe ! Ce mastodonte ! Oh ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Mais qu'est-ce que t'es magnifique ! Pfff ! J'ai cru qu'elle avait déjà une cagne. Oh là là ! Regardez-moi ça ! Pfff ! Pfff ! C'est bon, toi, tu peux t'en aller. Tu peux t'en aller. Regardez-moi ça. Et si c'est pas beau ? Et si c'est pas beau ? Pfff ! Pfff ! Qu'est-ce qu'elle est lourde ! Et je sais qu'à l'intérieur... Mais là, je ne le vois même pas. Il y a plein de petits trucs. Mais en fait, c'est... C'est des... C'est des symboles. C'est des symboles croix, rond, carré, triangle. Je vais enlever les gants. Attendez. Parce que là, sur le lit, c'est vrai que ce n'est pas évident. Elle ne tient pas bien. C'est là où il faudrait que je lui mette le socle. Mais je crois que j'ai besoin d'un outil pour lui mettre le socle. Oh là là ! Alors, attendez. Est-ce qu'on peut genre... Oh là ! Je vais chercher une partenaire, en fait. Mais c'est bon. Elle est toute trouvée. Oh là ! Ça, c'est mon doudou. Ça, c'est ma partenaire. Et puis voilà. Bon, je vous souhaite bonne nuit. Moi, je pionce. Avec le carton, tout ça. Parfait. Bon, en même temps, ça me repose un peu le dos, là. Parce que... Et là, je veux voir la tête des gens qui tombent sur le live. Mon Dieu, il va se marier avec une PlayStation 5. Attention, breaking news. Il nous fait le japonais qui se marie avec des personnages d'animé. On y est presque, là. Là, vous pouvez prendre un screenshot. On y est presque. Ah, purée, purée, purée. Oh là là. On n'arrête pas la connerie. Bon. On va la regarder un peu mieux, celle-là. Mais c'est vrai qu'elle est grisâtre. Elle est grisâtre, elle est mat. Mais en tout cas, très bon choix d'avoir pris les ailettes mat, comme ça. Et pas brillant, comme le milieu. Le milieu, il est brillant, mais tant pis. Tant mieux. Je veux dire, parce qu'il est au milieu. On ne va pas le toucher. Là, il y a les boutons. Le lecteur. Oh, quand même. Je n'arrive pas à croire que... On l'avait vu, quand même, dans le trailer. Et maintenant, c'est moi qui me fais moi-même le travelling du trailer. Derrière, on a deux ports USB, HDMI, l'alimentation. C'est très sobre, très soft. Il y a juste ce qu'il faut. Vous voulez que je vous la montre un peu plus près ? Par contre, je ne veux pas la faire tomber. Qu'est-ce qu'elle a là ? Ah, moi, je suis un putain de maniaque. Je suis désolé, mais je suis un putain de maniaque. Voilà la bête, les gens. Mais c'est vraiment énorme. Regardez, elle est à côté de moi. Vous voyez ? Et elle est lourde. On fait un peu de sport ? Allez. Non, je vais la faire tomber. Je vais faire des conneries. Je pense qu'elle tient comme ça, ou c'est comme ça, plutôt. Avec le lecteur CD en haut. Mais franchement, elle est beaucoup plus classe comme ça. Ouais. L'arrière, vous voyez. Je la tiens quand même. C'est marrant, vous voyez, comme elle fait incurvée. Elle est... Ouais, elle est incurvée. Ouais, c'est ça. Elle fait... Elle fait incurvée comme ça, et après, elle repart vers le haut, tout ça. Enfin, c'est vraiment... Magnifique. C'est de toute beauté ! Attendez. Comment on va faire ça ? Comment je vais me débrouiller, moi ? Je n'ai pas envie de faire de conneries. Alors, je pense qu'elle tient déjà comme ça. Oh putain ! Le carton, oui ! Le carton, il ne tient pas. Attendez. On va faire ça. Je pense que l'autre, il tient mieux là-bas. Je veux pouvoir la mettre debout. Le socle, je regarderai moi-même tout seul, parce que là, je sens que si je m'y mets là en live, je vais faire une connerie. De toute façon, maintenant, c'est elle que vous voulez voir, ce n'est plus moi, donc moi, c'est bon, je peux sortir du champ. C'est bon, je sais, j'ai compris. J'ai trop peur de ce que je fais. Mais on va rameuter la famille. Attendez. Est-ce que mon casque, il passe ? Oui, il passe jusque là. On va rameuter la famille. Allez, le fil. Heureusement qu'il a un long fil. Purée, je n'aurais pas pu faire ça avec le kunai. Ok. Là. Oh bah oui, le jeu aussi. Hi, y'a là. C'est horrible. Mais là, je ne vais plus pouvoir me mettre sur le lit. Elle va tomber, sinon. Vous savez quoi ? On va la mettre comme ça. Vous la retenez, hein ? Vous la retenez bien, hein ? Voilà. En même temps, je suis un peu con parce que je l'ai mise. Voilà. Comme ça. Ça, y'a toute la famille. Je pourrais même les déballer, d'ailleurs. Je vais certainement le faire. Puis là, avec le jeu. Hop là. On va le mettre là. Bref. On s'en fout. Voilà. Tout est là. Je vais vous lire, maintenant. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, là ? Ouf. Moi, j'avoue que je la trouve vraiment énorme. Très jolie, aussi. Et le fait qu'elle soit peut-être un peu grisâtre et pas forcément blanche-blanche, ça fait que peut-être qu'elle va moins craindre les années. Elle va peut-être moins devenir jaune. Attendez. On va faire ça. Là. Et moi, je vais essayer de me décaler sans faire tomber. C'est que là, chaque pas, c'est... Ah là, c'est bon. On est posé. On a tout, là. Là, on a tout. C'est la pause finale. Alors, c'est parti. Oh, tu pourrais faire un sondage pour un let's play sur Morales sur ta chaîne. Je pense que je vais le faire, de toute façon. Mais je ne sais pas. Ça vous botte ? Ça vous botte un let's play de Miles Morales ? La boîte, quand tu l'as pris, elle était lourde ou pas ? Car il dit ce qu'elle fait 5... C'est même 7 kilos. Oui, oui, elle était lourde. Oui, elle est lourde. Je confirme. Elle tangue. Je t'adore un peu plus. OK, merci, classique. C'est sympa. Tu vas enfin pouvoir faire l'excellent Jedi Fallen Order. Oui. Vu que tu attendais la PS5 pour l'acheter. Ouais, tout à fait. Spider-Man PS5, RTX, On, quel rêve. Ah ben, enfin, il s'est décidé à la déballer. Eh oui, après une heure, quand même. Je ne m'y connais rien. La PS5 est vraiment un nouveau truc. Oui. Tout nouveau. Même pas sortie en France et tout ça. Elle est sortie depuis hier en Amérique du Nord. Oh, tu me hype la quiche n'y. Écho. Salut de Brick Ben. Je crois que tu es arrivé au bon moment, toi. La bête de guerre. La machine arrive. Ça coince grave. Ça a l'air d'avoir... J'ai l'air d'avoir rien loupé. Tu l'as eu comment ? Eh ben, je l'ai commandé chez Walmart. On dirait un accouchement. C'est vrai. Il l'a payé combien ? Bah, 499 dollars. Mais dollars canadiens, c'est un peu plus. C'est plus précieux que du pétrole. Next Gen, j'ai juré. Ils ont mis la PS5 dans un gaufrier. Oui. Il est quelle heure au Canada ? Bah là, c'est 17h36. 6 heures de moins que vous. Tu vas réussir à dormir en sachant que la PS5 est chez toi ? Ouf, ça va être chaud. Surtout que là, on est le week-end. On est vendredi soir. Ça ne pouvait pas mieux tomber, quoi. Mais vive les vendredis 13. La façade noire est salissante de ouf. Ouais, c'est pour ça que je ne la touche pas. Merci Anthony Bertin de répondre. Avec les gants, c'est un serial killer ou quoi ? T'as vu les logos PlayStation dessus en tout petit ? Ouais, bah en fait, on ne les voit pratiquement pas. Il faudrait vraiment que je me concentre. Attention Kichni, si tu la déballes mal, tu ne seras pas en tendance. Et le KGB viendra rechercher ta PS5 demain matin pour maltrestance aggravée contre dispositif numérique ludique. MADNL. J'adore ça. Julien Hachez, il a exactement dit ça. Il a dit quoi ? Mais quelle chance ! La quiche, le branche et bam. Orage, force, 10, tout pète. Voilà. Personnellement, je n'y arrive vraiment pas avec le design. Ah ouais. Mais ça, je peux comprendre. Il y en a qui n'aiment pas. Voilà, comment j'ai hâte. Je quitte le live, c'est la vraie merde, je suis jaloux. Oh, Lia ! Mais non ! Oula, risqué. 7 ans pour mettre une Nvidia GTX dans une boîte. Et le casque, c'est quoi ? C'est le Roccat Can Pro. Bluor House qui dit PS5 supérieur à des meufs. Il faut savoir quand même avoir raison gardée, comme on dit. Marco, PS5, meilleure compagne. C'est Screen, évidemment. PS5, ma future petite amie. J'imagine la taille plus grande que PS3. Ouais. Oh oui. Oui, oui. Mais je crois que la PS3 est même plus lourde. La PS3 fat. Et moi aussi, j'ai acheté un grippin. Et je n'en fais pas une vidéo, merde. Elle est enceinte. Magnifique. Vertical supérieur à horizontal, carrément. Super, Kish, balance-moi ça contre le mur pour voir si c'est solide. Mais t'es fou, toi. Kishni va avoir un enfant avec sa compagne. Il va nous produire la prochaine génération de consoles PlayStation avec sa PS5. Bonne idée, ça. Mais calme-toi. Salut. Si elle tombe, tu peux monter à 3000 viewers en quelques minutes. Ça rappelle l'époque de nos grands-frères sur Call of Duty, ces histoires. Ça malade. Comment tu mets en rouge ? Tu vas l'allumer ? Non, 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 non. Là, c'était juste un unboxing. Merde, c'est pas... Je l'aurais fait tomber cash. Non, non, non. Faut-il s'attendre à des let's play en live dans un futur proche sur ta chaîne Kishni maintenant que t'as la PS5 ? Oui ! Je dirais même que ce soir, je vais la tester. Et c'est possible que pour vous, dans la nuit, je live. Ou pas. En fait, si vous voyez des lives, ce sera peut-être rien que des tests. Parce que je pense que je vais la tester, tout ça. Et je vais voir si ce serait bien que je teste, par exemple... Parce que le premier que je vais tester, ça va être Astros Playroom pour tester les retours haptiques et toute la technologie dans la manette. Et ça, je ne sais pas si je vais en faire une vidéo. Si jamais le logiciel de montage sur la PS5 est bien, peut-être que je vais pouvoir me faire ça, une vidéo, un montage, etc. Ou alors, je ferai ça en live. Mais si je peux éviter les lives au maximum, je vais les éviter. Parce que je n'ai pas envie que ça devienne une vitrine à live non plus. Je ne veux pas que ça devienne un Twitch. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je vais essayer de me maîtriser. Mais oui, forcément, il y aura des lives. Forcément. C'est sûr. Drôle de forme, mais elle est top. Oui, oui. C'est sûr qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Ça, c'est clair. En vrai, tant mieux qu'elle soit grisâtre. Quel coup stratégique exceptionnel de Sony. Le nom de quelqu'un ? Non, je ne suis pas vénère. Quoi ? Bien sûr. Alors, content des suites de la PS5 ? Je ne l'ai pas encore allumée, mais évidemment content. Tu la vois tellement depuis je ne sais pas combien de temps en images, en vidéos et tout ça. Elle est là. C'est ouf. Qui se t'inquiète de mes réactions sur le chat ? Le docteur a dit que je vais mieux depuis que j'ai la PS4. Ouais, Joe Riga, tu es un peu... Tu vois, tu me fais penser un peu à Bluer Hauss dans ses débuts. Tu es sanguin. Bluer Hauss, il s'est assagi depuis. Pourquoi tu as pris la version avec lecteur ? En fait, je l'avais expliqué au début, mais tu n'étais peut-être pas là ou tu n'as peut-être pas entendu. Mais en fait, je me dis que tant qu'on nous propose des versions avec lecteur, je vais prendre avec lecteur pour soutenir le matériel. Mais aussi parce que ça fait toujours plaisir d'avoir des jeux en matériel, d'avoir des bois-boîtes, parce que bientôt on n'en aura plus. Donc tant qu'on peut en bénéficier, je le fais. Et puis, je ne sais pas, moi je la trouve jolie avec le lecteur. Et c'est le plaisir de pouvoir ouvrir des boîtes, prendre le CD, les mettre à l'intérieur. C'est une magie qu'on a encore la possibilité d'avoir, alors je fais en sorte de pouvoir encore faire perdurer cette magie. Donc je repose ma question calmement. Comment on fait pour mettre en rouge quelqu'un ? Mais je ne sais pas. Pourquoi tu as pris la version avec... Ah oui, donc ça c'est bon. Si tu fais des lives Sonic, mais oh là là, ça va être l'éclate. Mais bien sûr. Oh, d'ailleurs tu me fais penser à Anthony Bertin. Il y a le PlayStation Now. Sur PlayStation Now, il y a Sonic Adventure 2 Battle. Et il y a Sonic Unleashed. Et ces deux jeux, j'ai toujours rêvé de les faire en live. Alors, sachant que ce sera le PS Now, je ne vais peut-être pas pouvoir faire un live. Parce que réception, jeux en streaming, plus live, ça va être compliqué. Mais si je ne peux pas, je vais capturer le jeu et j'en proposer des vidéos. Parce que ça c'est vraiment un truc, mais c'est dans ma top list. J'ai trop envie de faire ça. J'ai trop envie de me refaire ces jeux. C'est un classique le lecteur. Même si je ne suis plus un joueur console, ça fait super plaisir de voir des gens heureux d'obtenir un PS5. Merci Spice. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir là aussi depuis longtemps. Même si tu es PCiste, tu kiffes aussi voir ça, que tu es là. C'est cool. Test le casque. Je ne vais pas le faire maintenant. On va s'arrêter là parce que c'était juste un unboxing. Mais il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Vous n'en faites pas là. Je vais tout ceter ce soir. Je vais tout regarder comment je vais faire pour que ce soit au mieux pour moi, pour vous, pour tout le monde. Je vais prendre mon temps. Oui et non. Je ne vais pas trop le prendre mon temps. Mais je vais essayer de faire que ce soit au mieux. C'est quoi la LED qui bouge sur la PS5 ? Mais là, il n'y a pas de LED. Mais à mon avis, il y a deux LED ici quand tu l'allumes. Moi, j'attends juste de voir la qualité du casque pour savoir si je l'achète ou pas. Eh bien, bientôt. Franchement, je te dis, je vais essayer de faire mon maximum pour tester un maximum de choses. Parce qu'il y a des personnes qui veulent que je teste les retours haptiques de la manette, que je teste Spider-Man, que je fasse des lives, que je teste le casque, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Tout ça, j'ai tout envie de le faire. Mais je vais le faire en temps voulu. Quand je pourrai, ce week-end, je vais en profiter. On est vendredi soir. Je vais essayer d'en faire un maximum. S'il faut que je passe mon week-end à faire tout ça, je le ferai. Parce que c'est une passion. Et je vais kiffer le faire. Donc, il n'y a aucun problème pour moi. Mais je vais le faire étape par étape. Je ne vais pas aller griller. Je ne vais pas faire ça à la va-vite non plus. Parce que, un, si je fais ça à la va-vite, on va me dire « Oui, mais Kichni, ce n'est pas professionnel ce que tu fais. Je ne suis pas content sur YouTube. Moi, j'attends des trucs professionnels. Sinon, je mets un pouce rouge. » Donc, il faut essayer d'avoir le juste milieu. Et d'essayer de faire les choses bien quand même. Parce que sinon, tu as des gens qui ne sont pas contents. Et, même si je m'en fous de ce qu'on pense de moi, je suis quand même content quand, après, il y a des bons retours. Que ce soit sympa et que ce soit dans la joie et la bonne humeur. Donc, je vais œuvrer pour que ce soit ça. Tout en sachant que ce n'est pas mon métier. « As-tu toujours été PlayStation ou bien tu as eu aussi la Xbox ou une console de chez Nintendo ? » J'ai toujours été PlayStation. Mais, ça aussi, j'en ai parlé aussi Marco avant. Mais, j'ai une Switch. J'ai une Wii. J'ai une Wii U. J'ai une Gamecube. Nintendo, j'ai toujours plus ou moins acheté à côté à partir de la Gamecube. Sinon, à l'époque de la Sega Mega Drive, j'étais Mega Drive. Je n'aimais pas Nintendo parce qu'il y avait Mario. Et Mario, c'était l'ennemi de Sonic. Mais, depuis Mario Galaxy, surtout, j'ai renoué avec Mario. Il n'y a pas de souci. J'aime beaucoup Nintendo. Et Xbox, j'avais la 360. Mais, juste pour faire court, j'avais acheté la PS3 et la 360. Sauf que la plupart des exclus, je les préférais sur PlayStation. Et la plupart de mes jeux, je les achetais sur PlayStation. Donc, la Xbox, j'avais très peu de jeux. Et je me suis promis que je n'achèterais plus jamais les deux mêmes consoles si je n'avais pas assez de jeux qui m'intéressaient sur les deux. Donc, depuis, je n'ai plus et jamais acheté de console Microsoft. Et ça continuera d'être le cas tant que, sur Microsoft, il n'y aura pas quelque chose qui va m'intéresser, tout simplement. L'avantage d'avoir une physique, c'est aussi que tu peux trouver les jeux pour moins cher en les prenant, par exemple, en occasion. Oui, exactement. Et puis, tu fais vide les boutiques, tout simplement. Non, je veux dire, sur la façade noire, devant, il y a des trucs blancs qui bougent. Ça doit être à cause de la lumière. C'est moi. Parce qu'elle est transparente, en fait. Ah, les trucs qui bougent, ça doit être... Elle doit refléter le chat. Parce qu'en fait, j'ai mon ordi. Il y a le chat qui monte à chaque fois qu'il y a un nouveau message. Et du coup, ça doit se refléter dans la PlayStation. Ça doit être ça. Je vous dis bonne nuit. J'attends ces CNESGEN. C'est la priorité avant tout. Bonne nuit, Bluoros. C'était sympa de ton passage. Tu vas te coucher tard, là, non ? Ben là, c'est que 17h46. Mais oui, dans tous les cas, je vais me coucher tard, je crois. Je crois. Très tard. Meilleure imitation ever du mec frustré qui met un pouce rouge. Ah, merci. Dang, négaz. Tu penses que je pourris de chat ? Alors, Joriga, non. Tu ne pourris pas le chat à ce point-là. Mais peut-être oui. Essayer d'être un peu plus mesuré parfois. Tu ne sais pas mettre des majuscules, tout ça. Mais si tu es encore là, c'est que c'est bon. J'ai estimé que ça allait. Tu es marrant. Tu t'exprimes et tout. Tu as le droit. Donc, tant que tu n'es pas insultant et tout ça, il n'y a pas de problème. Il n'est que 17h30 au Canada. Ouais, c'est ça. Ah, merde. Moi, je suis en France. Oui, on a 6 heures de décalage. Non, je découvre la chaîne et je pense que ce gars est vraiment sympa. Mais j'ai peur pour lui pour la suite. Alors, déjà, d'un côté, merci, Joriga. Après, pourquoi tu as peur pour moi pour la suite ? Je ne vois pas en quoi. Tu peux me le dire, mais je ne vois pas en quoi. Tu n'as pas à avoir peur. Tout va bien. Pour la suite, la suite de quoi ? Sur YouTube. Tout va bien. Je ne vis pas de YouTube. Je n'en dépends pas. Je peux très bien arrêter du jour au lendemain. Ça ne me fera ni chaud ni froid. Mise à part que. Attendez. J'ai quand même une petite communauté bien consolidée que j'apprécie. Il y en a beaucoup qui sont là et ils savent que ça me fait plaisir de les revoir à chaque fois. Donc, bien sûr que si j'arrête YouTube du jour au lendemain, je vais être triste de ne plus les voir. Mais si jamais ça devait arriver, je pense que je ferai un groupe où je vous... Il y a déjà un groupe Discord. Dans la description, vous pouvez le retrouver. Moi, c'est sûr que si j'arrête YouTube, je reprends contact avec vous et je continue à vous parler régulièrement. Parce que depuis le temps que vous êtes là, vous êtes mes potes. Je ne vous ai jamais vus, mais vous êtes mes potes. Et je ne dis pas ça genre « Coucou les amis ! » alors que je ne vous connais pas. Non, non. Là, si je vous dis que vous êtes mes potes, je vous vois, vous me parlez, vous êtes là, vous me mettez des commentaires et tout. C'est super sympa de votre part. Même moi, sur YouTube, je ne prends pas la peine de commenter à chaque fois et tout. Donc, non, non. Je le pense vraiment. Félicitations pour l'acquisition de cette magnifique PlayStation 5. Je dis merci, Petrov. Salut, salut Marvin. Il m'a l'air ancien depuis 2009 qu'il m'a répondu, mais... Très sympa ta réponse, merci. C'est cool. Oui, oui, bah, ouais, ouais. Non, mais ça fait longtemps que je suis sur YouTube. Mais après, je n'ai pas fait des vidéos comme ça depuis 2009, non plus. J'attends avec impatience de recevoir ma PS5 pour ma part la semaine prochaine. Je vois que tu es en possession du casque qui m'intéresse fortement. Pourrais-tu le tester ? Car j'hésite à prendre. Je l'ai testé sans la PS5, mais je vais le retester avec la PS5. Parce que j'ai testé sans la PS5 et ça y est, ça y est, ça a fait grand bruit. Je me suis ramassé des tolés, mais c'est pas grave. Ça me fait rire. Mais je vais le tester, ouais. J'ai vraiment peur pour toi pour la suite qui finit, dit Marco. « J'ai peur que tu geeks tout le week-end comme un porc. » Mais ça, t'as pas à avoir peur parce que ça va être la réalité, tu vois. Non, je ne vais pas faire que ça. Bon, allez. Je crois qu'il est temps de tirer le rideau. Parce que sinon, je sens qu'avant la fin du live, je vais faire une connerie, vous voyez. Attendez, je me remets droit parce que là, j'ai mal au dos. Oh, que j'ai mal au dos. Attendez, ça va craquer. Vous voulez de l'ASMR ? Attendez, l'autre côté. Je pense que vous avez entendu. Mais ça fait du bien. Ouh, eh ouais, le Kichni, il se fait vieux, pratiquement à 30 ans. Ah là 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 là. Bon, je lis les petits derniers messages et puis après, je vais vous souhaiter une bonne nuit, en fait, pour vous. Parce que c'est bientôt minuit. Très touchant, merci Spice. Wow, tous ces beaux colis. Oui, Hotman. J'ai des beaux colis. Ouais. Attendez. Je ne sais pas si... Rien que pour le plaisir. Je sais qu'il a un petit socle dedans, ce serait bien que je le sorte, le casque. Pour l'image de fin. Je ne vais pas sortir la caméra, ça ne sert pas à grand-chose, vous n'allez pas la voir. Mais au moins le casque, ce serait cool. Ah, attendez. Euh, oui. Le casque, le socle, il est là. Je pense que je vais pouvoir le mettre à côté de la PS. Ouais. Là, c'est le bon sens. Hop. Le Miles Morales. Et je crois qu'on a tout, là. La caméra, la PS5, la manette, Miles Morales, et le casque. Et le socle. Lol. Voilà. Je ne bouge plus. Tout est là, tout y est. Je vous lis vos derniers messages, et puis après on se dit bonne nuit. Ça m'a fait plaisir d'avoir été avec vous, vous avez été aussi nombreux. Bonne nuit, Kishni. Geek bien, merci, Bodysleep. Tu es au Canada ? Bonne nuit à toi. Oui, oui, Joriga. Bonne nuit à toi, Kishni. Amuse-toi bien avec la PS5. Merci, Anthony. Bonne nuit, tout le monde. Et voilà, maintenant, il va jouer sans nous, et on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Moi, je vais me faire un petit GTA 1. Mais tu sais, peut-être que là, dans la nuit, tu vas avoir des lives de moi. Peut-être que je vais faire des tests. Je vais les supprimer. Donc peut-être que cette nuit, il y aura des lives que vous n'allez voir qu'une fois. Et il n'y aura même pas la rediff. En exclusivité ! Non, parce que, ouais, je pense que je vais faire des tests. Je suis content que tu aies la PS5. Et bon GTA, du coup, Marcos. Marcos, excuse-moi. Je te dis Marcos. Tu t'appelleras Marcos. Non, je déconne. Moi, je vais me faire un petit... Ouais, donc bon GTA. Je suis content que tu aies la PS5. Je choisis aussi ma console, surtout par rapport aux exclus. Ouais, bah, en même temps, les jeux, après, c'est le plus important. Je pense me laisser tenter par la prochaine Switch, c'est vrai, pour changer et découvrir un peu Nintendo. Tu fais bien, Galaxy. Surtout que le Z-Dub of the Wild était très bon. Et puis, ils annoncent, oui, une nouvelle Switch, un Z-Dub of the Wild 2 et tout ça. Il y a de quoi faire. Attends, Kiche, tu conseilles un casque VR pour les jeux ou tu préfères qu'on atteinte quelques années ? Si tu as acheté la PlayStation 5 et que tu veux jouer à tes jeux VR sur PlayStation 5, attends le PSVR numéro 2. Donc, attends, à mon avis, ce sera peut-être 2023. Allez, je balance une date comme ça. Mais oui, attends. Après, si tu veux jouer sur PC, tu as un gros PC et tout, achète-toi l'Oculus, l'Oculus 2. Non, ce n'est plus ça. Je ne sais plus ce que c'est. Bonne nuit, Kiche, j'aime juste toi bien. Merci, Marco. Merci pour ce live, plein d'émotions. Merci pour vos messages, plein d'émotions. Bonne nuit et très bon week-end avec la PS5. Merci. Et puis, voilà, allez, je m'arrête de vous lire ici. Moi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous. Je me suis dit, je vais le faire en vidéo. Et puis, au final, je me suis dit, mais non, ça serait tellement mieux de le faire en live. Ça fait un bon souvenir aussi après, mine de rien. Donc, c'est ça. Je suis content de l'avoir fait avec vous. Et puis, on va s'arrêter ici. Je vous remercie d'avoir été avec moi, d'avoir partagé ce déballage. On n'a pas fait les cons jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je me lève. Voilà, c'est bon. Et puis, attendez, je me rapproche. Voilà. Rien ne tombe, rien ne tombe, rien ne tombe. Peut-être le jeu. Non, c'est bon. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Peut-être que vous allez retrouver votre lit, là, à l'heure actuelle. Et ciao à tous. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501